Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 80 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Loc Muin. Alors, j'irai un petit peu sur internet quand même pour me rappeler notamment où étaient les éléments que moi je voulais trouver, c'est-à-dire les épées et les armures notamment, qui restent en fait. Alors je crois bien qu'il y a un élément qui est dans les égouts et il y a un élément qui est dans le secret de Loc Muin, il me semble bien. Donc on va tester un peu tout ça, on va voir, on va voir un petit peu. On va commencer par les égouts, je crois que c'est ici. Alors, ça commence bien, vous voyez. Mais vous voyez, il y a toujours le temps qu'il sorte son épée. Vous voyez, encore une fois, c'est très bizarre dans ce jeu quand même. Il y a des trucs comme ça dans ce jeu, c'est-à-dire que vous apparaissez, ça pose un problème, vous voyez. C'est étrange quand même, il n'y a que des trucs comme ça. J'ai l'impression que le jeu ne s'attend pas, vous voyez, quelque part à votre venue. Quelque part, c'est un peu ça. Donc il faut quand même, voilà. C'est un petit peu étrange. Bon, ben là, ça n'a pas l'air d'être ouvert, donc on va tout simplement poursuivre. On va tout simplement poursuivre ici, je pense que ça va être plus simple. On va y aller tranquille. Allez, on va voir ce qui se passe. En espérant qu'on trouve ce qu'on veut. Alors là, je crois que c'est plutôt l'épée, si je ne me trompe pas. J'espère que vraiment, il n'y aura aucun souci. Vous voyez qu'il y a deux endroits où accéder, mais pas vraiment, en fait. Je sais aussi qu'il y a un accès qui va nous permettre... Je ne suis pas sûr que ça soit là, mais de toute façon, il faudra qu'on trouve l'épée d'Evrance. Je vous le dis sincèrement. Il n'y a rien à améliorer ou quoi, si ce n'est avec des runes de lune, mais... C'est surtout pour dire de... Oui, c'est surtout pour dire qu'on trouve quand même... Belle tête, quand même. Pour qu'on trouve l'épée elle-même, en fait, tout simplement. Allez, on avance. Alors, donc là, vous avez vu, il y a un petit bug, puisqu'on ne voyait pas Géralt au bout d'un moment. Là, il est réapparu comme par magie. Déjà, alors, dis-moi, où est Triss ? Il y a un malentendu. Vous avez changé Triss en pierre. J'ai du mal à voir pourquoi je ne vous changerai pas en cadavre. Elle est en vie, elle va bien. Nous avons réussi la décompression, il n'y a pas eu de complications. Et l'interrogatoire après sa décompression ? Je sais que vous l'avez soumise à la question. C'est moi qui ai tout supervisé. Nous avons présenté les outils, l'avons un peu secoué. Il n'en a pas fallu plus pour qu'elle parle. Cynthia, dites-lui de la boucler ou je le tue. Silence, Adalbert. C'est un ordre. Sorceleur, aidez-moi à ouvrir le laboratoire de Derena pour accomplir ma mission. Qu'est-ce que j'y gagne ? J'ai lu les rapports des renseignements. Je connais votre passé. Il y a des choses importantes dont vous ne vous souvenez pas. Je pourrais vous obliger à parler. J'en doute. Sous la torture ? Nous savons tous deux que vous en êtes incapables. Non, mais cette petite pute, elle commence à m'énerver parce qu'elle croit vraiment... Elle a l'impression qu'elle n'a rien fait, vous voyez. C'est comme si je prenais un enfant en faute et qu'elle garde sa petite voix un petit peu, vous voyez, normale. Ouais, guirette. C'est quoi cette histoire ? Putain, tu nous as quand même trahis, hein, meuf. C'est quoi cette histoire, bordel ? Bon, on en reparlera. On en reparlera. Comment entrer dans le camp Nilfgaardien ? Comment pénétrer dans le camp Nilfgaardien ? Il n'y a qu'une entrée donnant sur un long couloir bien gardé. Impossible de s'y faufiler. Renewald Madsen a spécifiquement choisi cet endroit pour éviter toute surprise. Où retenez-vous Tris, prisonnière ? À l'arrière du camp, sous un bâtiment en ruine. Vous allez m'aider à la libérer ? Sûrement pas. Plutôt mourir. Vous n'imaginez même pas le sort que les services de renseignement de l'Empereur réservent au traître. Que cherchez-vous ? Que faites-vous ici ? Nous pensons que le laboratoire de Derena pourrait contenir des documents et des livres qui seraient utiles à l'Académie des Sciences Impériales. Si encore vous étiez drôle, vous mentez. Nous ignorons ce qu'il contient. Derena était talentueux, mais également excentrique. Qu'espérez-vous trouver ? C'est confidentiel. Je ne peux rien vous dire. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de vous. Le laboratoire se trouve sous le camp rédagnin. On ne peut pas y entrer depuis la surface. Nous voulons y accéder par les égouts, mais c'est impossible sans une fine lame. À propos de ce marché. À propos de ce marché. D'accord, je vous aiderai. Ça a l'air quand même d'être intéressant. Et si elle a des éléments sur mon passé, c'est très important. Rappelez-vous quand même que la chasse sauvage, c'est un petit peu le metagame. C'est-à-dire qu'on comprend ça, on comprend tout quelque part. On comprend pourquoi la chasse a essayé de capturer Yennefer alors que c'est une meuf beaucoup plus âgée que les garçons et les filles de 10 ou 11 ans. Bon, c'est quand même intéressant. Est-ce que ça a un lien avec Syrie ? Non, mais c'est... Voilà, on peut se demander. Vous savez que Yennefer, on se souvient que dans les bouquins quand même, on va dire que c'est elle qui initie Syrie à la magie quand même. On peut dire ça. Donc, elle a une importance au niveau de Syrie. Et si on se dit que finalement la chasse sauvage poursuit Syrie, ce qui peut être intéressant, Yennefer dans tout ça a une importance cruciale. Parce qu'elle connaît Syrie. Bon, vous me direz, c'est pareil pour Gérald. Mais Gérald a été un temps avec la chasse. On le sait. Donc, pourquoi pas ? C'est une théorie qui peut se tenir, en tout cas pour l'instant. D'accord, je vous aiderai. Très bien. Je vous aiderai à ouvrir le laboratoire. En échange, je vous dirai tout ce que je sais. Marché conclu ? Oui. Est-ce qu'on risque de rencontrer des noyeurs ? Ou des espèces similaires ? Ou peut-être d'autres monstres ? Le monde est ainsi fait. Les égouts sont infestés de monstres. Et oui. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit simple. Mais en même temps, on va passer par les égouts. Donc ça va être... Ça va être kiffant. Puisque on va... Alors, si c'est les égouts, je crois bien. Je n'aimerais pas me tromper. Mais je crois bien que c'est l'épée. Mais je n'aimerais pas dire de connerie. On verra ça. On va tout fouiller. Je vous dis certainement, on doit tout fouiller. Parce que si on oublie quelque chose, ça va être chaud. Mais je crois que c'est soit l'épée, soit l'armure. Mais j'ai un doute. Je sais qu'il y a quelque chose qu'on trouve avec cette quête. Mais je ne sais plus quel élément c'est. Alors là, on peut partir à gauche ou à droite. C'est ça ? Les bails. Donc on va partir à gauche parce qu'ils sont partis à droite. Bon alors, le fer qui pèse 10 tonnes, on virera. Si vraiment ça prend trop de trucs. Vous faites voir, on est à combien là déjà ? Juste pour avoir pris le fer. 132 quand même déjà. Fuck yeah. Allez, on continue. Voilà. Tranquille, Emile. Donc là, il y a qui qui est passé ? Il y a Cynthia ? Non, elle n'est même pas passée. D'accord. Donc je passe devant, c'est ça les gens ? Allez, c'est parti. Alors, il faut bien être attentif à tout ce qu'il y a. Oh putain. Attention, c'est pas bon. Bon, c'est ma... On est dans le bad là, on est dans le bad. Oh là là là, c'est pas possible. Putain, je m'y attendais, mais pas du tout. On s'est fait démonter la gueule. C'est chaud, hein. Putain, ils m'ont bondi dessus. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. En fait, il faut, je pense, garder les boules de feu de manière défensive, en fait. Parce que sinon, on n'a plus rien, on est fini. On est fini de chez fini. Allez, on reprend heureusement d'aller sauvegarder quand même. Allez, on y croit. Non, seulement les putres éventures. Attention à vous. Ah ! Ah ! Ah ! Je vais être tranquille, je vais être tranquille pour les stuns. Voilà. Ah, j'ai plus de... Faut que je reprends. Je vais peut-être tuer celui-là. Donc, le moins sera là. Good enough. Ok, donc on a deux combattants, donc qui est Ada, Bert et Cynthia. Mais les autres, c'est des... C'est des touristes, hein. Ils servent à rien. Ok. Donc là, il n'y avait pas d'autre access, hein. On est d'accord, hein. Là, on essaye de faire ça très correctement. On va sauvegarder après chaque cellule, parce qu'on ne sait jamais. Alors là, ça a l'air d'être plus complexe. On a un access à gauche. On a quoi ? Est-ce qu'on a un access à droite ? Non. Voilà. Est-ce que ça, c'est un access ? Non. Donc, il n'y a que l'accès à droite. À gauche, pardon. Des Andriag. D'accord. Je ne sais pas ce machin, là. Rennes Andriag. Ah ouais ! Attention, quand même. On va se recharger bien, tranquille, là. Allez, on recharger un peu. Il faudra quoi ? Deux, trois points. Ah, c'est bon. Je goûte les nasses. Super. Je crois que c'est tout. Impressionnant. J'ai rempli ma part du marché. J'espère que vous en ferez de même. Soyez-en sûr. Alors, je ne sais pas si c'est la doubleuse qui est comme ça ou si elle a repris quand même un précepte de ce qui était en anglais. Mais alors, elle a une voix hyper sexy. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, attendez. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a deux accesses. On a un access ici. On a même trois accesses. Ah ouais, on a trois accesses. On a l'access qui est à gauche, ce vers quoi ils vont. On a un access avec une porte un peu délimitée. Et puis, on a un access aussi à droite. Donc, on va fouiller les deux avant d'aller là-bas. Ne vous inquiétez pas. Ça va être très précis. Il ne faut absolument rien louper. On ne peut pas se permettre. Il y a une armure notamment qui est très précieuse. Peut-être, je crois que c'est l'armure. Les égouts, je crois que c'est l'armure. Je n'aimerais pas dire de connerie. Ça fait longtemps, franchement. Ça, c'est pour le coup, quand je vérifie sur le net, je vérifie que vraiment ce que je dois vérifier. Je sais qu'il y a deux éléments, mais je ne sais plus exactement où c'est. Je vous avoue sincèrement. Donc, on va commencer. On commence à droite. Voilà, ça, c'est bien. Donc, on commence à droite dans le plus grand des calmes. Voilà, l'utagène, on s'en tape maintenant. Vous savez qu'on est top. D'ailleurs, je n'ai pas regardé comment on a fait de dégâts. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Donc, classiquement, jusqu'il y a longtemps, on faisait 67-70. On est monté à 80 avec les mutagènes et compagnie. Je ne sais pas du tout où on en est maintenant. Il faudrait bien faire attention, quand même. C'est bon. Non, il y a encore ça. Voilà. A priori, a priori, il n'y a rien ici. A priori. Donc, il ne reste que l'access porte. Donc, on va voir ça tout de suite. Attendez, est-ce que je ne le sens pas, là ? Je ne sais pas pourquoi. Ah, évidemment. Donc, on fait 113 points de dégâts. 113 points de dégâts, ouais. Donc, on fait de gros dégâts. Attention, Gérald. Sors de là, Gérald. Allez. C'est bon. Ah ouais, on fait de très très gros dégâts. Eux, ils sont censés, je vous dis, ils sont censés vraiment être résistants. Et on les tue en trois éléments. Je vous dis, trois fois. Fin du game. Alors, c'est quoi ce bordel, là ? Attention, parce que là, on se prend des coups d'épée, des stops, là. Alors, le problème, là, c'est que... Allez, aucune. Encore envie. Je peux attaquer. Super. Alors, cette pièce, est-ce que c'est là où il y aurait quelque chose d'intéressant ? Nous allons voir. Il y a des coffres, on va voir. Non, là, il n'y a rien. Là non plus. Ça n'a pas l'air d'être là non plus. Je ne sais pas où c'est. On va voir. Alors, là, il y a quoi ? Des orins. Et apparemment, ce n'est pas là. Ouais. Je commence un peu à m'inquiéter, là. Je me demande un peu où c'est, franchement. Parce que là, on a fait tout le truc, quand même. On va devoir les poursuivre, quand même. Je ne sais pas. C'est peut-être là, on va voir. De toute façon, on a tout fait, j'ai envie de vous dire. Là, on a vraiment, vraiment tout fouillé. Alors, je sais qu'il y avait peut-être un mur à dégommer. Mais alors, un mur à dégommer, c'est visible. Vous voyez, on voit quand même quand c'est un mur à dégommer. C'est pas un truc à la Dark Souls où c'est transparent, quoi. Là, il n'y a rien, quoi. Il me semble que ce n'est pas là. Enfin, on a tout fait ici. Donc, de toute façon, on n'en a pas fini avec les égouts. Parce qu'il y a un autre accès, ça, il me semble, de toute façon. Donc, au pire du pire, je crois qu'on en a fini avec ça, clairement. Voilà. Là, ce n'est pas là. Là, c'est un éboulement. Ce n'est pas un mur à détruire. Je revérifie quand même, parce qu'il faut bien qu'on soit sûr à 100% de ce qu'on a fait. Là, il n'y a rien. Et puis là, c'est l'entrée, de toute façon. Il faut être clair là-dessus, quoi. Là, c'est un petit access rien. Et puis là, c'est l'entrée, de toute façon. Donc, c'est vite vu. Là, c'est les tombeaux. On a tout visité à fond, les ballons. Voilà. Là, c'est la porte de sortie. Donc, voilà. Il faut continuer. On va continuer à gauche. Là, franchement, si c'est caché par ici, je ne l'aurais pas mérité. De toute façon, franchement. Ou l'armure, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus trop. Je crois que dans les égouts, c'est l'armure, il me semble bien. Je ne sais plus exactement. C'est l'armure Disgit, notamment, qui nous intéresse. Alors, qui a des fonctions assez particulières. On verra ça. On verra ça quand on l'aura. Alors, voyons ça précisément. Là, il n'y a rien. Et là, c'est quoi ? C'est ici, apparemment. Alors. Gwenvale aide, d'accord. Donc ça, ça ne correspond à rien. Apparemment, ils font face à cette zone-là. Je ne sais pas pourquoi ils s'arrêtent. Je ne suis pas un rat d'égout. Qu'est-ce qu'on cherche déjà ? Des tombes, il paraît. Des tombes ? Il y a peut-être quelque chose à en tirer. Fermez-la ! Vous venez que le sergent vous entendre ! On a de la compagnie. Bâtard rétanien ! Alors. Voyons voir. Là, on a quoi ? Les épées à la con. Les spadons. Alors là, je vois quelque chose. Est-ce que là, par exemple, on peut faire hard ? Apparemment, non. Apparemment, on ne peut rien faire. Alors, une chose qui me manque, moi, dans The Witcher 3, c'est ce petit effet de gel qu'il y a sur hard. Je ne sais pas s'ils l'ont remis, je ne me rappelle plus trop, parce que je n'ai pas trop testé cette version-là de hard. Parce que dans The Witcher 3, les choses ont un petit peu changé, donc on y reviendra peut-être un jour si on fait le jeu. Allez, on continue tranquille. Je regarde bien. L'entrée doit être quelque part par là. Si l'on en croit nos experts. Derena s'essayait à l'illusion, entre autres choses. Il a aussi beaucoup travaillé sur les golems. Des golems supposés doués de paroles. Ils ne connaissaient rien en poésie, mais... Ça suffit avec l'admiration. Oui, c'est une illusion. J'ai trouvé une faille. Reculez ! Leïta, Leïta, Enlone, Lisa Enlone, Leïta, dear ! Ma formule fait effet. Lorsqu'on m'attrape, on peut deviner mes pieds. Bien que dépourvus de pointe, on me dit persan. Que suis-je ? Attention à la réponse, c'est peut-être un piège. Derena a tout craché. C'était un génie qui affectionnait les facéties, tel un enfant. Alors deux adultes prétendument experts ne devraient avoir aucun mal à résoudre ceci. En effet, c'est simple. La réponse est la douleur. Incorrect. Non, impossible ! Oh putain, on est dans le bad, on est dans le bad. Pourquoi nous sommes-nous embarqués là-dedans ? On est dans le bad, s'il m'arrive la même chose, fin du game. Donc non, je vais quand même continuer. Alors là, c'était là d'où l'on venait, pardon. Je continue quand même à regarder un petit peu dans le coin pour voir s'il y a quelque chose à voir. Mais là, franchement, on a fait le tour. Je regarde aussi peut-être... Ah, on peut regarder aussi la carte pour voir peut-être si ça nous donne un indice. On ne sait jamais, vous savez. Pas trop d'accès quand même là. Ça semble être assez simple. Donc là, c'est le truc tournant qu'on a vu. Là, c'est là-bas. Là, c'était... On a tout vu déjà, franchement. Donc allez, on va se concentrer quand même un petit peu sur ça déjà. Ce serait pas mal. Allez, on va sauvegarder et c'est parti. Bon ou mauvais, je viens de nuit ou en journée. Long ou court, mais rien qu'à vous, essentiel, je suis. Alors, déjà, donc, quelqu'un a une idée. L'un d'entre vous était doué en énigme dans sa jeunesse ? Désolé, mais je ne vois pas. Rien qu'à vous, quelque chose d'essentiel. Le temps ! Le temps passe, il ne vient pas la nuit ou en journée. Ça n'a aucun sens. Mais le temps peut être beau ou mauvais. Tout comme un verre, mais le verre ne peut pas être long, contrairement à un jour. On dit souvent, le temps est venu. Mais le reste ne va pas, on ne risque pas un simple gage. Nos vies sont en jeu. Attendez, alors, déjà, parce que là, j'ai oublié la moitié des trucs. Répétez, s'il vous plaît. Peux-tu répéter l'énigme ? Beau ou mauvais, je viens de nuit ou en journée. Long ou court, mais rien qu'à vous, essentiel. Je suis... Alors, ce n'est pas un rêve. Long ou court, de nuit comme de jour. Le passé, non. La mort, non. Le crime, non. Le temps. Alors, le temps, euh... Je dirais un... Comme ça, je dirais un rêve. Mais je suis sûr qu'on va se faire expulser. Parce qu'un verre, je pense que c'est un rêve. Je tente le rêve. Allez. Oh là là ! Et Cynthia qui nous dit que c'est le temps, là, putain, cette pute. Putain, je vous le jure, hein. Bon, allez, on y croit. On est dedans, maintenant. Quelqu'un est passé par là, récemment. Alors. Apparemment, ils font face, euh... Donc, à une porte. Donc, évidemment, moi, en bon habitué, je ne vais pas aller vers cette porte. Je vais aller vers l'inverse de cette porte. C'est toujours le même système. Donc, vous le savez. Quand on veut les choses annexes, eh bien, il faut aller... À l'encontre de ce qu'on nous propose directement. Visiblement, c'est que ce qu'on peut avoir ici. Voilà. Et ça nous amène... Je parie que Derena a laissé d'autres surprises pour ses visiteurs indésirables. Oh, oui, je pense aussi. Dommage pour Gaspard. Un dommage, un qui soit mort. Allez, c'est parti. Tiens, tiens. Voilà nos concurrents. Tuez-les ! Attention, il y a des jeteurs de carreaux, là. L'histoire se commence. Ils doivent être descendus de leur quartier. Un autre gardien. L'heureux, l'heureux, l'heureux. L'heureux, 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 l'heureux. L'heureux, tiens. Ma formule fait et faite. Wait a minute quand même Donc là ça doit être une nouvelle énigme Les bails du game Alors là on a quoi ? On a des éléments apparemment C'est encore une énigme ça je vous dis pas Ils me prennent vraiment pour On expère en énigmes Je sens qu'on va manger notre pain blanc Il y a des trucs au milieu aussi L'hypnum de ma cam Alors on a level upé aussi Donc ça peut être intéressant de le faire maintenant Alors level up Niveau 34 Donc là on est presque à la fin du game De toute façon On va passer par métathèse Vous le savez C'est pas un scoop Et le dernier sera condensation Donc on va faire métathèse Et comme vous le savez C'est pas illogique Qu'il y ait aussi une mutation Donc on va muter Évidemment Quoi donc ? Concentration On va avoir invisiblement Apparemment Ouais je pense que c'est bon Voilà Et le dernier aussi sera Je crois bien un mutagène Donc bonus de dégâts aussi Plus 3 encore Donc c'est du lourd Parfait Alors là vous allez voir Ce que vous allez voir Ça va être puissant maintenant On est vraiment bien quand même Ah ce qui veut dire quand même Qu'on peut vraiment atteindre Facilement les 120 points de dégâts Voire beaucoup plus en fait Quand on aura fait les potions Donc ça va vraiment être violent Je vous dis sincèrement Préparez-vous On va faire ça évidemment Contre le boss final C'est très intéressant C'est bon on a tout fait là On a tout visité On a tout pris On va comme regarder un peu Les bouquins qu'on a là Le double aid Tant qu'on a pas l'armure Le double aid Il sert à rien Ah putain Ah ça c'est pas très bien fait Parce que des fois On enlève l'armure Fais chier ça Franchement Putain Mets-moi sur les bouquins là S'il vous plaît Je me suis trompé encore De catégorie C'est là Voilà Là Voilà Donc ça c'est des histoires J'imagine que Oh là 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 Ça ça va être encore un truc Je vous dis pas Là on va manger notre pain blanc Ça va être chaud là Parce que là maintenant Il y a une nouvelle énigme Et je crois que celle-ci Elle est assez dure Donc je vous dis Attention Je m'attendais à plus deep Un groupe de voyageurs Erraient dans le noir Au-dessus d'eux Trois guides Vers les trois Ils allèrent La nuit Ils suivirent un serpent ailé Puis une dame d'argent Brillante et élégante Si seulement son visage Est lui dénié montré Le jour Il suivira Coffre montagne Aux richesses Indicibles Ai-je entendu Quelqu'un se plaindre De la facilité des énigmes ? Récapitulons Il y a neuf alcôves Chacune contenant une fresque Nous avons donc Trois groupes De trois fresques L'énigme mentionne Trois guides Au-dessus des voyageurs Nous devons examiner les fresques Pour y trouver la réponse Je vous conseillerais Sur la solution Mais je ne participerais pas Au désarmement Du dispositif J'ai un mauvais Présentiment Je devrais regarder Les fresques Bon alors Apparemment C'est très important De voir les bails Du game Alors On a Apparemment Une sorte de serpent Qui se met en la queue Enfin une sorte de Serpent Ou de dragon Avec au milieu Un sablier Et un crâne D'accord Bien observé Ok On a Là semble-t-il Plutôt un dragon A trois têtes Donc un cerbère Ok Ça c'est la sortie Là on a Alors c'est quoi C'est une sorte de De dragon Humanoïde Qui a une coupe en main Une coupe d'argent Parce que j'ai entendu Une coupe d'argent Tout à l'heure Donc est-ce que c'est ça Peut-être On va voir S'il n'y a pas d'autre truc Ça sera ça Là c'est une femme J'imagine Qui est dans un jardin Avec une branche De bois À la main Qui se subdivise en trois Donc ça c'est C'est accessoire Voilà Là on a Ça va être plus dur De dire ce que c'est Une sorte de chérubin Féminine peut-être Avec des cheveux longs Au milieu Au milieu d'étoiles Non c'est pas des étoiles Ça a l'air d'être Plutôt des fleurs Plutôt peut-être Donc très ressemblant Ça va être dur Parce qu'entre les deux Là c'est quand même Assez semblable Ça va être chaud Ça va être très très chaud Là Alors c'est quoi ça Très joli les fresques En tout cas Hum Là c'est un gros crâne Géant Dans lequel il y a Je sais pas Des espèces d'herbes Peut-être Des racines Peut-être plutôt Et un mec En surplomb Et sur le sommet Du crâne Il y a l'air d'avoir Une ville Peut-être Là on a quoi On a Une espèce de De lac Qui chute D'une falaise Voilà Là on a Une haute tour Alors apparemment Il y a des trucs Rouges C'est quoi C'est de la pluie rouge Avec une pluie sanguine Peut-être Ou c'est du feu Je sais pas Peut-être du feu Ouais plutôt Ok Et là C'est une crypte Ressemblant Fortement À Maakam Avec un petit chemin Tortueux Voilà Donc on a fait le tour On a bien regardé Tous les éléments On va sauvegarder On va reparler à Cynthia Dommage pour Gaspard Je m'attendais À plus difficile C'est moi Qui ai persuadé Gaspard De faire ça Placez-vous Ainsi que Deux de vos compagnons Sur les bornes D'Alle À ressort What is that Et je comprends pas Je ne finirai jamais Cette recherche Tout seul On ne peut pas parler À la porte Je parie que Derena a laissé D'autres surprises Pour ses visiteurs Indésirables Alors attendez C'est quoi Cet embrouille là Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on doit faire Là en fait À moins que j'ai loupé Quelque chose Attendez Parce que ça me dit Quelque chose Parce que Il n'y a pas Un groupe de voyageurs Errait dans le noir Au-dessus d'eux Trois guides Vers les trois Ils allèrent La nuit Ils suivirent un serpent Ailé Puis une dame d'argent Brillante et élégante Si seulement son visage Et lui daignait montrer Le jour Il suivira Un coffre-montagne Aux richesses indicibles Alors Le premier C'est un serpent Ailé Je crois bien Que pensez-vous Du premier vers Le sablier Représente le temps Un dragon serpent Qui se mord la queue Symbolise L'infini Et donc le temps Une constellation Car le dragon alchimique A des ailes Un alchimiste compétent Est aussi astronome Ce doit être Une constellation Une allégorie alchimique Un dragon ailé Symbolise La matière première Que dit cette ligne Déjà J'ai oublié Ce que disait La devinette Le premier vers Disait A la nuit tombée Ils ont poursuivi Un dragon d'eau Ils ont pas dit ça Attendez C'est pas ça Qui a été dit C'est un serpent Un dragon d'eau Allez N'importe quoi ça Je sais pas Que pensez-vous Du premier vers Le sablier Représente le temps Un dragon serpent Qui se mord la queue Symbolise L'infini Et donc le temps Une constellation Car le dragon alchimique A des ailes Un alchimiste compétent Est aussi astronome Ce doit être Une constellation Une allégorie alchimique Un dragon ailé Symbolise La matière première Alors déjà Je crois pas Que ça puisse être Le premier Puisque de mémoire Elle dit n'importe quoi C'est pas un dragon d'eau Je ne sais quoi Elle dit vraiment De la merde en plus Je crois que c'est Un dragon ailé Donc c'est forcément Un des deux derniers Alors le problème C'est entre les deux Lequel on choisit Franchement Bon pour l'instant On va je pense Constellation du dragon Allez on part pour l'allégorie Tout semble indiquer L'allégorie alchimique Je dois prendre celui là Le deuxième verre Que pensez-vous du deuxième verre ? La rose blanche est le symbole de l'ordre de la rose ardente Un blason est peint sur une des fresques Et en héraldique Le blanc représente l'argent La dame d'argent est donc une rose blanche Non La lune En alchimie La lune est à la fois associée à l'élément féminin Et à l'argent en tant que métal L'ordre n'est pas très connu au sud En revanche la tête de mort est à la fois le symbole de la mort Et de la brigade impériale Nausicaa Une unité dont tous les Nilfgaardiens ont entendu parler Nausicaa pourrait être la dame d'argent Car on dit que l'unité dont le nom est féminin sème la mort Non puisque alors là c'est plus simple je pense Parce que le verre est plus détaillé Je me rappelle très très bien Ils disent à un moment donné qu'elle cache son visage Et je crois que le seul on s'était fait la remarque Quand on avait regardé la fresque Il y en a une qui a le visage découvert Et il y en a une autre Je crois que c'est justement il y a un truc par dessus Et c'est la pleine lune en fait Je crois que c'est le deuxième dont on nous a parlé Je crois que c'est la pleine lune Laissez-moi entrer Et le troisième verre Que dites-vous du troisième verre ? Un gouffre Un précipice Une règle d'alchimie ancienne Dit que ce qui est en bas Est comme ce qui est en haut Cette partie de l'énigme parle d'un gouffre La troisième ligne est à prendre au sens propre Pour moi il s'agit du massif de Mahakam Habité par des nains et des gnomes Qui extraient des minerais précieux pour les alchimistes Le coffre-montagne doit être une tour Dans les légendes C'est dans les tours que l'on enferme les princesses Et que l'on dissimule aux héros des objets magiques Que dit ce verre déjà ? J'ai oublié ce que disait la devinette Le troisième fragment Parlait d'une caverne Renfermant d'incroyables richesses Dans la montagne Qui sert de guide aux voyageurs Donc pour servir de guide aux voyageurs Faut que ça soit quand même bien visible On est d'accord Mais en même temps On a vu tout à l'heure Elle parlait du dragon d'eau Donc ça se trouve Ce qu'ils vous disent Là c'est de la grosse merde Mais bon Quand même Moi je mettrais peut-être la tour Je suis sûr que cette phrase décrit la tour Je me tiendrai à côté de cette fresque Essayons Voyons si l'on peut résoudre ça Mettez-vous en place Sans moi Je veux vivre Comme vous voudrez Alors On a dit quoi ? Donc moi je dois être sur la tour Donc la tour c'est ici C'est bon ou pas ? On s'est trompé Alors on va recharger quand même Parce que là On va pas se laisser Mais en fait Il va falloir que je relise bel et bien Parce que là ils disent de la merde Vous savez quand Ils redisent leur truc Mais par rapport à ce qu'ils ont compris Donc ils vous redisent pas vraiment le truc Donc là il faut vraiment demander A l'oeil lui-même De vous redire les trucs Il y en a un dont je suis sûr C'est celui qui est le deuxième Les autres je suis un peu moins sûr Un groupe de voyageurs La nuit Ils suivirent un serpent ailé Puis une dame d'argent Brillante et élégante Si seulement son visage Elle eut dénié montré Le jour Ils suivirent un coffre-montagne Aux richesses indicibles D'accord Donc c'est un coffre-montagne Je crois que c'est assez important Parce que coffre-montagne C'est quand même Est-ce que ça veut dire Que c'est un truc Qui est tout en haut Allez on essaye Une Alors pour moi c'est donc Ils disent deux nuits Ils disent deux nuits Donc la constellation Alors la constellation c'est C'est deux nuits ou pas Alors attendez Que pense Le sablier représente Une constellation Ouais c'est une constellation C'est ça C'est deux nuits Voilà c'est deux nuits Voilà c'est ça Donc je me suis trompé tout à l'heure Je me suis trompé Parce qu'il dit deux nuits Voilà donc c'est forcément Que c'est avec les étoiles Donc c'est la constellation Ça doit être Je dois prendre Voilà deuxième vers Je suis sûr que c'est La lune En alchimie L'ordre Voilà la lune C'est aussi de nuit Donc c'est bien Donc c'est la pleine lune Je crois Et le troisième Un gouffre Un précipice Une règle d'alchimie ancienne Dit que ce qui est en bas Est comme ce qui est en haut La troisième ligne Est à prendre au sens propre Pour moi il sait Le coffre-montagne Doit être une tour Dans les légendes C'est dans les tours Que l'on enferme les princesses Et que l'on dissimule aux héros Des objets magiques Peut-être la montagne dans le ciel Alors sinon On refera avec le gouffre Tout simplement La montagne Avec Je Voix Mais Alors donc moi Je dois me mettre Encore une fois Sur la tour Et si c'est pas la tour Ça veut dire que c'est Tout simplement Euh Et bien L'autre Donc c'est à dire Celui où il y a un ravin Avec de l'eau qui tombe Allez Et non apparemment C'est pas ça Essayons une autre Alors on va essayer On va essayer L'endroit où il y a de l'eau qui tombe Parce que les deux premiers Je suis sûr que c'est ça Je suis quasiment sûr que c'est ça Parce que le dragon De nuit Et l'est Ça peut être que ça Euh Et ensuite Le deuxième Pareil C'est une femme Qui cache son visage Avec un truc d'acier Et c'est de nuit Donc franchement Ça peut être que ça Les deux premiers C'est juste le troisième J'ai un doute Constellation du dragon Donc là c'est la pleine lune Alors là je mettrais le gouffre Cette fois-ci Le précipice Alors on essaye Donc là le gouffre Cette fois-ci C'est Euh Ah attendez D'accord C'est je crois bien Ici Voyons voir Alors ce n'est pas ça Il y a encore une erreur Apparemment Ah Alors Donc là ça va être plus compliqué Ça va être plus compliqué Parce que là cette fois On a fait à peu près Ce qui nous semblait logique Donc là on va peut-être Lire les bouquins Quand même Parce que j'ai l'impression Que ça m'a l'air D'être un peu yolo Donc Non non Faut pas déconner Donc là je vais être obligé De regarder un petit peu Les bouquins Cette fois-ci Parce que je n'ai plus Alors On va lire ça A haute voix Alors Il y a très longtemps Les princes De Bremerwood Avaient provoqué Lire des forces Des profondeurs Peut-être même Des dieux eux-mêmes Un dragon des mers Commença A rôder Près des côtes Massacrant Des pêcheurs Et des chasseurs De perles Comme la pauvreté Et la famine Menaçait la principauté Les dirigeants Décidèrent D'apaiser les mères En offrant Une vierge En sacrifice Car En ces temps sombres C'était alors La seule manière De régler Les crises Économiques Heureusement Pour la jeune femme Un sorceleur Était dans les parages Se promenant sur la plage Il vit une jour De reptile Sortir de l'écume Et se diriger Vers la jeune femme Enchaîné Un rocher Dans une pose Indécente Le sorceleur Tua Le dragon Libéra La femme Et d'après les conteurs La laboura Avec son consentement Sur le fameux rocher On peut voir Les reflets De ces événements Dans les ciels d'été A condition Que notre demoiselle D'argent Ne montre pas Son visage On aperçoit alors La jeune fille Effrayée Regardant vers l'ouest En direction Du dragon Qui ondule vers elle Et au dessus Du sorceleur S'approchant Du reptile Par derrière D'accord Ouais Ok Mais bon Alors est-ce que Là Franchement Là Elle ne montre pas Son visage On voit très très bien Qu'elle ne montre C'est ça Franchement Je suis sûr que c'est ça Donc le deuxième Il est bon Le deuxième Il est bon Je suis désolé Le deuxième Il est bon Et puis franchement Le troisième Ça n'a rien à voir C'est une tête de mort Franchement Ça n'a rien à voir Mais Puis elle n'a pas Une épée Donc je ne sais pas Moi franchement Je resterais sur ça Quand même En plus Ils disent qu'elle a Une position indécente Donc elle est toute nue Bon c'est comme ça Lui Ou elle Plutôt Elle n'est pas nue Vous voyez Donc ça correspond moins Que ça Franchement Ça c'est la bonne réponse Je suis sûr Bon ensuite On lit le bouquin suivant Les gnomes de Mahakam Et Tirtorsher Dans le nord Tout le monde sait Que les gnomes Vivent à Mahakam Où ils cohabitent En harmonie totale Avec les nains Contrairement au dicton Qui veut que Quand deux races S'établissent au même endroit Elles installent La discorde Avec elle Les nains Et les gnomes Travaillent dans les mines De cette région Montagneuse Et ils transforment Les incroyables richesses Qu'ils y trouvent Toutefois Les montagnes Les collines Et les vallées de Mahakam Ne peuvent abriter L'ensemble De la population Des gnomes Cet honneur Revient à Tirtorsher Où les petites créatures Fabriquent les arbres légendaires Qui sont ensuite exportées Au nord Et au sud Les célèbres Guihir Forgés selon La technologie Des gnomes Sont réputés Pour être Les meilleures lames Du monde Bien qu'ils soient Moins connus Que les lames Elles-mêmes Les hauts fourneaux Et les marteaux à vapeur Qu'utilisent les nains Et les gnomes Pour fondre le métal Et travailler Les alliages Mérite la même admiration Peu de personnes Savent que Tirtorsher Est devenu Le premier exportateur De magnifiques Zopales Après qu'un séisme Eut révélé L'existence D'une large veine Du précieux minéral Bon Bon d'accord Ok 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 Allez Ouais Donc ça voudrait dire En fait Que ce serait ça On est d'accord En fait Donc peut-être Réessayer avec ça Quand même Allez Un groupe Que pense Une constellation Une allée Ça doit Je Que pense La La L'or Ne Je crois Les Que Un Lac Le coffre Alors Euh bah finalement C'est La montagne dans le ciel La tour Le gouffre Le principis La montagne Avec le ciel au dessus Ça Je Oui Mais So Allez C'est parti Donc là C'est Euh C'est Where are they Ah Ici Intrus détecté Ah C'est Non Notre expédition Ça me nuise Au moins Ils étaient amusants Tais-toi Bien Donc on a réussi Bien sûr Madame On a réussi C'est cool Donc vous voyez En lisant un petit peu C'est vrai que le dernier Était le moins évident Quand même Mais finalement Les autres on a trouvé Nickel Allez Alors là apparemment Il y a un golem Un golem Alors la légende de Derena Du vrai Une simple machine créée Pour suivre des ordres Et tuer Un peu comme notre sorceleur Alors on devrait bien s'entendre Vous Que savez-vous des golems Les golems n'attaquent pas les convois Comme d'autres monstres Mais tout bon bestiaire Les décrit précisément Géralt Je ne doute pas de vos connaissances Mais c'est moi qui devrais Si Vous mettez en doute mes connaissances C'est moi le professionnel Je vais tenter d'obtenir le mot Qui le désactivera Sinon je m'occuperai de sa tête Pour percer le code Nous avons un cambrioleur parmi nous Je vous en prie Essayez Mes intentions sont bonnes Comme les miennes Sachez cependant Que cela peut changer Derena devait se sentir seule Pour te douer d'éloquence Le maître a fait de moi Un gardien Ni plus Ni moins Et vous Qui vous tenez ici Estes un invité Bien Alors là on peut lui poser des questions Visiblement Qu'est-ce que tu es exactement ? Tu es conscient d'être un automate ? Savons-nous vraiment qui nous sommes ? D'où nous venons ? Et où nous allons ? La vie humaine Invariablement piégée entre la naissance et la mort Vaut-elle plus que la mienne ? Enfant L'homme Obéit à ses parents Puis Il écoute ses tuteurs Maîtres et Caporoux Enfin Il succombe A la volonté de la mort Et dire qu'Adalbert remettait en cause la maîtrise de Derena Peux-tu prendre des décisions ? Ta conscience dépasse de loin celle d'un golem classique Tu peux prendre des décisions ? Le maître m'a fait tel que je suis Car il appréciait les longues conversations Je peux prendre des décisions Dans les limites de mon programme C'est donc toi qui décides qui est un invité et qui est un intrus ? Qui d'autre le pourrait ? Les invités discutent innocemment sans faire pression Tous les autres sont des intrus Qui a le droit de passer ? Qui est autorisé à passer ? Derena Mais il est mort Les invités peuvent aussi passer Mais pas les intrus Dis-moi Qui sont les invités ? Et qui sont les intrus ? N'est-ce pas évident ? Un invité reste à distance On connaît le mot ou non Un intrus va trop loin Il m'attaque Ou interfère avec ma personne Quelqu'un a essayé d'entrer avant nous ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'entrer ? Je ne me souviens pas d'intrus Mais je me souviens d'invités Qui sont repartis après l'avertissement Quand ça ? De quoi avez-vous parlé ? Je suis une machine Ma mémoire est limitée J'ai d'autres questions Qui t'a créé ? Te souviens-tu de ton créateur ? Bien sûr C'est maître Derena Qui m'a invoqué Je respecte sa volonté Son pouvoir Le besoin ancré dans mes entrailles de pierre Derena est mort Sa parole qui m'anime Lui survit Tout comme son méritage Que je protège Des empires s'élèveront Et s'effondreront Les cours des rivières changeront Mais de toute mon éternité Je n'aurai qu'un seul maître Je pense que tu es un être vivant Alors est-ce qu'on tente Est-ce qu'il ne va pas détecter La tentative de Ça c'est risqué quand même On va essayer Mais c'est très risqué Tu n'es pas un automate Tu es conscient Et tu penses Tu peux prendre des décisions Vous vous trompez Je suis éloquent Et puis discernez les invités Et les intrus Dont je peux aussi m'occuper Mais tout ce que je dis est fait Est limité par mon programme restrictif Au fait En tant qu'automate Je suis insensible au sort Ok donc voilà évidemment Vous voyez que j'ai eu une petite réticence Avant de le faire Et je crois que c'est parce que Instinctivement Je m'en souvenais un petit peu Vous voyez Je crois que je m'en souvenais un petit peu Et je Ça me disait quelque chose Mais bon Allez On refait vite ça Hop 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 Tu es Et Hop là on passe ça vite On l'a déjà fait Hop 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 Alors, du coup, parle-moi de Derena. Derena devait être un homme exceptionnel. Peux-tu m'en parler ? Je garde tout ce qui appartenait au maître, notamment sa vie privée à laquelle il tenait. Je ne peux rien vous dire. Je peux te demander ton mot « non » ? Est-ce que je peux te demander le mot « non » qui t'a donné la vie et peut te désactiver ? Faites-le et je vous considérerai comme un intrus. Ah, d'accord. Donc là, on ne va évidemment pas faire ça parce que c'est trop risqué. J'ai d'autres... As-tu un nom ? Ton créateur t'a-t-il donné un nom ? Je suis l'obéissance et la persistance infaillibles. Je suis un gardien et le plus humble des serviteurs. Le nom d'un golem est le mot qui lui a donné la vie et qui peut la lui reprendre. Tu dois avoir un nom. Je n'ai rien. Tout appartient à mon maître. Comment pourrais-je divulguer le nom si je n'existe que pour protéger la propriété de mon créateur ? Tu es un chef-d'œuvre. C'est une magie puissante qui t'a créé. Derena était un grand maître. Il l'est toujours, puisque sa maîtrise perdure. Tu es conscient ? Te sens-tu seul ? En tant qu'être pensant, tu dois te sentir seul ici. Fou. La douleur du monde et la mélancolie relèvent du domaine des émotions et des sentiments. Mes pensées sont gouvernées par la logique. Et limitées par mon programme. Mais tu apprends. On dit que le goût de la philosophie ne peut naître que de la curiosité. Dans mon cas, il est né de la volonté de mon maître, qui aimait discuter avec moi. Et toi, ressens-tu le besoin de discuter ? Je ne ressens rien. J'ai simplement ce besoin. Peux-tu me parler de ton programme ? Peux-t-on parler de ton programme ? Bien sûr que non. J'ai d'autres questions. D'accord. Donc là, visiblement, en ayant fait toutes les lignes de dialogue, ça nous donne une deuxième option. J'en sais assez. Et là, on va pouvoir un peu le trahir un peu plus profondément. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit surtout pas essayer de le convertir avec Axie. On sait qu'il a quand même une curiosité pour la philosophie et compagnie. On sait qu'il pourrait presque y avoir un mirroring humain, puisque finalement, il aimait discuter avec son maître. Donc, c'est assez intéressant. Bien. Je crois savoir comment passer cette chose sans la combattre. Des sorceleurs, cambrioleurs, des golems philosophes. Une expédition riche en découvertes fascinantes. Et en cruelle déception. Tais-toi, Adalbert. Et vous, sorceleurs, occupez-vous de ce golem. Alors, je sais que vous êtes un gardien et je le respecte. Maintenant, nous savons que tu existes par la volonté de ton maître. Grâce au mot non qu'il t'a donné. C'est exact. Alors, je suis un invité ici et je souhaite parler. Tu as été créé pour distinguer les intrus des invités. Tu dois arrêter les premiers et accueillir les seconds. Les intrus doivent être stoppés. J'invoque la loi sacrée de l'hospitalité. Par les droits sacrés de l'hospitalité, en tant qu'invité, je vais entrer dans cette pièce. « Baliverne, les coutumes sont une création humaine. Elles ne font pas partie de mon code. Halte ! » Alors, visiblement, on s'est un petit peu planté. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident. Mais comme ce n'est pas évident, je vais chercher à le faire. Ce serait trop facile de le combattre. Donc moi, je veux vraiment arriver à quelque chose avec lui. Ce n'est pas évident. Je vous dis sincèrement, vous vous trompez d'une ligne. de dialogue, c'est la fin du game. Un golem ! J'ai... C'est... Le problème, c'est que si je dis les notes, il va m'en vouloir direct, parce que les notes, il essaye de les protéger. Donc c'est ça le problème, en fait. Donc... C'est vraiment le problème, en fait. J'ai... Les notes de Derena, j'ai peur qu'il se vénère un peu, le mec. Est-ce qu'on teste quand même ? On va essayer quand même. Ton maître est mort depuis longtemps. Et tu es plus qu'un simple golem. Nous chercherons dans les notes de Derena un moyen de te libérer de ton service et d'accroître ta conscience. Je ne souhaite ni être... Ah, j'étais sûr. Ça, j'en étais sûr. J'aurais dû suivre un petit peu. Mais au moins... Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on l'a testé. Et on sait maintenant que ce n'est pas ça. Au moins, c'est déjà pas mal. Ça nous évite de nous faire avoir et de poursuivre, vous savez, sur l'autre voie. En se disant, ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Et puis, ce serait ça. Et ce serait la première qu'on n'aurait pas faite. Vous voyez ? Là, au moins, maintenant, on sait que ce n'est pas ça. Donc, c'est intéressant. Mais d'instinct, je me disais qu'en demandant les notes, ça n'allait pas le faire. C'est sûr. Il faut vraiment potasser le truc à mort. Là, c'est vraiment violent. Allez, donc là, on passe ça très vite. Hop, 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 hop. As-tu un nom ? Un peu là. Tu es un chef-d'oeuvre. Tu es conscient. Peux-tu me parler de ton programme ? Hop, hop, hop. Voilà, j'en sais assez. Alors, donc je sais que vous êtes un gardien et je le respecte. Alors, je suis un invité et je souhaite parler. En tant qu'invité, j'aimerais connaître votre nom. Le problème, c'est que si on lui demande son nom, il va se vénérer. Il a dit que si on fait ça, on va être considéré comme un intrus. Donc, dans les deux cas, on sous-entend qu'on est invité. Mais demander son nom, c'est quand même balèze. Connaître votre nom. Je vais essayer de parler quand même. Parlons de mensonges et d'illusions. Sais-tu que les intrus pourraient chercher à te tromper ? Je possède des points de pierre pour répondre aux intrus armés d'une lame. Et ma logique de fer pour répondre aux intrus armés d'une langue. Mais ces intrus pourraient être des magiciens qui altèrent la réalité, des illusionnistes ou des menteurs. Quelle certitude reste-t-il ? Mon existence est certaine. Tout comme la volonté de mon maître. Il ne faut surtout pas mettre, évidemment, essayer de le convaincre. Parce que ça, c'est la mort en poule. Si je dis que je suis des rena déguisés, c'était un test. C'est culotté, mais j'ai peur que ça ne passe pas trop. Laissez-nous passer où tu mourras, ça ne marchera jamais. Mais ça, ça semblait être quand même peut-être le truc le plus safe. Seul toi et la volonté du maître existaient. Tout le reste est incertain. On va essayer ça. Puisque seul toi et la volonté du maître existaient pour sûr, tout le reste est incertain. Un intrus malicieux pourrait obscurcir tes sens. Je suis le gardien. Le maître m'y a préparé. Il n'a pas pu tout prévoir et il t'a donc donné un esprit pour compenser. Tu es bien plus conscient et intelligent qu'un gardien a besoin de l'être. Ton maître a dit, accueille les invités et arrête les intrus. C'est une certitude. Mais tout le reste peut être faux. Et tu ne peux pas te permettre d'attaquer des invités. Ce serait contraire à la volonté de ton maître. Les invités doivent être accueillis et les intrus arrêtés. Telle est la volonté de Derena. Êtes-vous un invité ou un intrus ? Peu importe ma réponse. Tes sens te trompent. Tu ne peux compter que sur ton esprit. Tu ne peux pas assumer que je suis un intrus, puisque je peux être un invité. Tu ne peux pas assumer que je suis un invité, puisque je peux être un intrus. C'est... une... contradiction. Un... paradoxe. Le... principe du... tiers exclu. Yeah ! On l'a détruit. Nous sommes dans le laboratoire de Derena. Jetons un coup d'œil. Super. Alors, ce n'était pas évident, mais vous voyez, principe du tiers exclu. C'est mieux que je l'espérais. Parce qu'en fait, le mec, il était absolument focalisé sur les invités et les intrus. Mais en fait, on lui a fait péter un câble avec une troisième option, la troisième voie qu'il n'avait pas anticipée. Et il ne faut surtout pas valider qu'on est soit un invité et forcer le fait qu'on est un invité. Non, non. Il faut dire, on t'a berné, on pourrait te manipuler. Et de ces deux assertions, ça ne pourrait être aucune des deux, vraiment, véritablement. Et ça, ça lui a fait perdre la conscience. Une grande réussite pour Nilfgaard, cette mission. Tu obtiendras peut-être cette promotion. Derena mentionne des souches bactériologiques. Les notes de Derena sur les... Vous sentez ça ? Mon médaillon vibre. Encore une illusion. Je vais tenter de la dissiper. Leïta, Leïta, Enlone, Lisa Enlone, Leïta dire ! L'appareil, qu'est-ce que c'est ? Vous avez fait votre travail. Vous serez payé et... Payé comme les érudits ? Ils sont morts dès qu'ils ont cessé d'être utiles. Ils n'ont jamais été utiles. C'est Cynthia qui a insisté. Heureusement, ils ont eu la délicatesse de disparaître sans qu'on les aide. Je ne serai pas aussi délicat. Adalbert, tu sais ce que tu dois chercher ? Oui, madame. On dirait un prototype de Megascope. Je ne savais pas qu'il avait survécu. À quoi ça sert ? L'artefact détecte un lien émotionnel avec une personne. Il suffit que l'utilisateur pense à elle et l'appareil établit une connexion. L'outil idéal pour un espion. Oui. À vous de remplir votre part du marché. Que savez-vous de mon passé ? Vous étiez un cavalier de la chasse sauvage. J'ai lu les rapports. Les Nivgardiens n'ont rien de mieux à faire qu'écrire des rapports sur les sorceleurs. Pas sur les sorceleurs. Sur vous. Vous êtes le seul membre de la troupe à avoir survécu. Quoi d'autre ? Autre chose. Le moindre détail pourrait m'être utile. Méfiez-vous de l'étau. Vous croyez que je me fie aux personnes que je chasse ? Aujourd'hui, il est votre ennemi. Mais il ne l'a pas toujours été. Que savez-vous de l'étau ? Comment savez-vous que je connais l'étau ? J'ai lu... Les rapports, je sais. Pourquoi me mettre en garde à son sujet ? Parce que je vous aime bien. Comment savez-vous que j'étais un cavalier ? Qu'est-ce qui prouve que j'appartenais à la chasse sauvage ? Rien. En dehors du fait que les agents des services de renseignement Nivgardien sont écartelés s'ils mentent dans leur rapport. En voilà une nation éclairée. Vous n'avez pas la moindre idée du nombre de personnes qui s'intéressent à vous. Des personnes importantes. Parce que j'ai survécu. Vous avez été un cavalier de la chasse et vous êtes en vie. Vous êtes peut-être la clé du mystère de l'escorte. Et ils le savent tous. Faites attention à vous. Disons que vous avez satisfait ma curiosité. Eh bien, je suis heureuse d'avoir satisfait un sorceleur. Quelle qu'en soit la manière. J'aimerais essayer l'artefact. J'aimerais l'essayer. Vous voulez dire que vous ne voulez plus vivre heureux ? Continuez, je le mentionnerai dans mon rapport. Vous pouvez l'utiliser mais une seule fois. Confiez des secrets d'État à un Nordling. Ce sera aussi mentionné dans votre rapport ? Tu seras certainement nommé commandant un jour, Adalbert. Mais d'ici là, sois gentil et fais ce qu'on te dit. L'article 22 du Code est clair. La présomption de trahison constitue un motif suffisant pour priver un commandant de ses pouvoirs. L'article premier de mon Code personnel est tout aussi clair. Les traîtres doivent connaître la mort la plus douloureuse possible. Ouh là là, mais alors lui, il est parti en couille totalement, visiblement. Il se pute, on va le faire maigrir. On va le calmer un peu, lui. Alors, on va se recharger un peu. Fils de chien, va. Je ne m'attendais pas à ça. La multiplication ? Deuxième année à l'Académie. Tous les mages l'apprennent. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de mon côté. Eh bien, choisissez une personne à contacter. Ensuite, l'artefact sera à moi. Cela va-t-il vous attirer des ennuis ? Les agents Nivegardiens sont écartelés s'ils mentent dans leur rapport. Que fait l'empire aux agents qui tuent leurs collègues ? Rien, du moment que personne ne le sait. Est-ce qu'on se reverra ? Est-ce qu'on se reverra ? Cela ne me déplairait pas. Retrouvez-moi à l'auberge. Eh bien... Je vais utiliser l'artefact. J'apprécierai que vous ne m'espionniez pas pendant que j'espionne. Je ne vous dérangerai pas. J'ai beaucoup à faire ici. Alors, vous voyez, c'est dommage. Parce que là, par exemple, moi, franchement, la première personne à qui j'ai pensé, ce n'est pas un de ces mecs-là. Je m'en bats les couilles, en fait. Moi, j'ai pensé... La première personne à laquelle j'ai pensé, c'est Yen F.R. Ou Siri. Putain, mais c'est quoi ces mecs-là ? On s'en tape, franchement. Alors, franchement, je pourrais penser à Tris pour voir si elle va bien. Mais bon... C'est vrai que Tris, c'est le choix le plus évident. Après, il y a Saskia aussi, qui est quand même sous l'influence de... Mais elle ne la tuera pas, alors que Tris, c'est quand même plus important que les autres. Je m'en tape un peu. On va penser à Tris. Allez. Votre destin repose entre vos mains, magicienne. Mon destin ? Vous n'avez pas posé une seule question sur moi. Mais tout est pour de vous. Votre situation est confortable. Ne gâchez pas votre chance. Alors ? Avez-vous des choses à me dire ? Je suis une magicienne. Conseillère du roi de Temeria. Je croyais que nous nous étions entendus pour n'évoquer que des choses que je ne savais pas. J'espère que vous avez appris quelque chose d'utile. J'aimerais pouvoir utiliser l'artefact encore quelques fois. Son pouvoir est limité. Je comprends. Merci quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada « De mémoire de Derena ». Donc là, apparemment, on ne les a pas tous trouvés. Des notes de Derena extraites d'un manuel sur une procédure de mutation. Donc, journal de Derena. On a trouvé le dernier. Là, on a quoi ? Les notes de Derena sur son voyage à Zerikania. On a terminé la quête, visiblement, du journal de Derena. Parfait. Donc, on va sauvegarder, maintenant. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il y a là, quand même. Ça m'intrigue. Voilà. Ah oui, sur notre belle épée, il y a trois runes, si vous voyez bien. OK. Donc là, on ne peut pas passer, visiblement. Non. Apparemment, non. OK. Bon, voilà. De toute façon, il n'y a rien. Donc, c'est bon. Là, on a pris tous les journaux, donc c'est bon. Donc, je pense qu'on peut repartir. Et là, je vois que c'est 1h14. On a pris énormément de temps. Donc, pour l'instant, on va rester ici. On ne sait jamais. Je ne sais pas du tout s'il y a quelque chose ici. Bon, pour l'instant, on reste ici. On ne sait jamais s'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Normalement, non. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, on va s'arrêter là. On fait une grande sauvegarde. On a passé toute la vidéo sur cette quête. Mais c'était quand même très intéressant. Donc, voilà. Et puis, sachez que ce n'est pas encore terminé. Il faudra retrouver la petite à l'auberge. Parce qu'en plus, hormis le fait que c'est une traîtresse, il semble y avoir une connexion, un lien avec elle. C'est assez évident. Donc, elle nous aime bien. Donc, c'est quand même assez intéressant. On va sauvegarder. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 81, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada